Direction le Mali. Après le colonel Assimi Goïta, Emmanuel Macron envoie des émissaires au Mali. Assimi Goïta frappe un coup de jus à Emmanuel Macron. Voici la vérité cachée. Pour plus des détails après le générique. Nous avons échangé sur les défis liés à la lutte contre le terrorisme et la stabilité du Sahel, notamment la nécessité d'adopter une démarche globale et inclusive à travers le Mali, prenant en compte des aspirations de nos populations et fondées sur la participation de la coalition et la collaboration plus actif de l'ensemble des pays du G5 Sahel à rétorquer Assimi Goïta en ce jour. C'est dans ce sens que le président du Mali profite de l'occasion et indexe très sévèrement Emmanuel Macron. A peine déjà arrivé à Abidjan, à moins d'un mois, le président Laurent Barbu se fait remarquer sur la toile à travers son divorce avec Mme Simone Yvette Barbu. C'est dans ce sens que le président Laurent Barbu se rend à nouveau à Mama et frappe un coup dû au président Ouattara. Laurent Barbu confronte le RHTP. Les chefs de l'état de la République de Côte d'Ivoire, Laurent Barbu, a foulé ce dimanche 27 juin 2021 le sol de Mama, son village natal, dans le département de Ghanoua, à 259 km au centre-ouest, après son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier. C'est aux environs de 18h20 que le président Laurent Barbu fait son entrée à Mama dans un liasse de population. À peine, à peine par une grande population en juin, Laurent Barbu n'a pu descendre de son véhicule qu'après plusieurs minutes de temps pour les services de sécurité, de lui froyer un chemin à travers la Côte d'Ivoire. C'est ainsi que le président Laurent Barbu s'est rendu sur la tombe de sa mère et sans oublier celui de plusieurs proches collaborateurs décédés des années 2010-2011. Laurent Barbu s'est brièvement adressé à ses parents de Mama. « Je viens avec de bonnes nouvelles. J'ai été absent dix ans déjà passé. C'est beaucoup. » a déclaré l'ancien chef de l'état ivoirien avant d'inviter l'ensemble de la population à une rencontre plus cordiale. Le lendemain, pour son retour à Mama, Laurent Barbu était accompagné de l'ensemble de la direction de l'ensemble de la démocratie et de la souveraineté, en abrégé l'EDS de Georges Amar Oignan et des cadres du Front Pouplé ivoirien en abrégé FP. En route pour Mama, l'ex-président ivoirien a marqué une escarade dans son village natal et plusieurs autres proches collaborateurs afin de se recueillir sur la tombe de sa mère décédée le 15 octobre 2014. Selon le communiqué annonçant la visite du président Laurent Barbu séjournera 48 ans à Mama. Laurent Barbu, définitivement acquitté en fin mars 2021, est arrivé à Abidjan le 17 juin 2021 après 10 ans d'incarcération par la Coupe pénale internationale en abrégé ses pays, plus précisément à la haine et sans oublier Charles Blé-Goudi, qui rentre aussi au très bientôt à Abidjan.